Les chrétiens les plus instables dans les églises, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de situation financière. Pour tous ceux qui concernent les difficultés d'argent, mes amis, il n'y a ni prier ni action prophétique. La seule chose qui te reste, c'est de travailler. La Bible dit que la fin est un conseiller. Tu as fait, tu as assis là, je prie, je prophétise. Envoie les anges, mon frère. La fin va te tuer. Ne prenez pas le miracle d'un jour pour faire une habitude. Si Dieu devait te donner à manger de façon miraculeuse chaque jour, tu deviendrais la personne la plus paresseuse qui soit. Il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'ils s'appuient qu'ils doivent travailler. Quand la spiritualité atteint un niveau, ça collabore avec une forme de folie. Vous êtes dans la maison, des gens, ils sont fatigués de vous, ils ne voient pas vous aller, ils ont envie de vous chasser, mais comme ils n'ont pas le choix, ils vous gardent. À ton âge, tu ne participes à rien, tu viens t'asseoir, on prépare, tu t'assoies et tu manges. Les Ivoiriens disent, tu es né avant la honte. Une église de paresseux voit l'échec. Mes amis, ce n'est pas une prophétie qui va vous dire que vous devez travailler. Chaque besoin que vous avez, que vous ne pouvez pas satisfaire, c'est un signe que Dieu te donne pour te dire, tu dois chercher à faire quelque chose. La raison pour laquelle tu ne travailles pas, c'est que tu es orgueilleux. Non seulement tu n'as rien, mais tu trie ce que tu pourrais faire. Les personnes les plus prétentieuses que je connais, ce sont les chrétiens. Quand ils ne travaillent pas, tu as l'impression que tu as devant toi des gens qui sont prêts à tout. Mais quand tu leur donnes le travail, tu te rends compte que tu as affaire à des gens qui sont extrêmement paresseux et orgueilleux. T'es sous ! On va à l'école, ça nous donne une option. Quand la porte par laquelle tu veux rentrer ne s'ouvre pas, tu rentres par la porte qui s'ouvre. Tous les footballeurs qui sont en train de galérer et qui ne font rien, vous gagnerez à vous réveiller de votre rêve. Parce que le temps que tu ouvres tes yeux là, tu n'es jamais parti en Italie. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'être équilibré. Tu dois te battre pour ta vie spirituelle et te battre pour ton insertion sociale. Parce que ta force sociale, ton insertion sociale soutient ton ministère. Ok. Il n'y a aucun chrétien qui n'a pas l'argent qui est un bon chrétien qui tient. Ce n'est pas possible. Même venir à la répétition, c'est un sujet de prière pour toi. Dans la saison là où on va, ta stabilité chrétienne dépend de ta stabilité sociale. Mes amis, travaillez. Travaillez. Quand tu finis de tomber sous l'onction, tu te lèves là-bas et je travaille.